Bonjour à tous. Cette vidéo sera la dernière de la série Corona, crise et compagnie, dans laquelle je vous ai partagé quelques grilles de lecture appartenant à la psychosociologie, et un peu à la psychologie. Dans cette dernière vidéo, qui nous servira un peu de conclusion et de synthèse, je vais vous proposer une vision récapitulative de la plupart des éléments que nous avons vus. Je vais tenter de le faire en une seule diapositive, évidemment qui sera un peu complexe, un peu dense, mais bon, vous commencez à connaître ma façon de voir les choses maintenant. Alors, voilà, dans cette vidéo, je vous propose une forme de cartographie du tout, une brève vision du tout, qui est un des titres d'un des ouvrages de Ken Wilber, pionnier et fondateur de l'approche intégrale. Allez, c'est parti. A travers ce titre, bien entendu, je reste malgré tout dans mon domaine de compétences. Je ne vais pas vous faire une histoire de tout ce qui concerne l'astronomie, la science physique, les sciences naturelles, etc. Je vais rester, bien entendu, dans la psychosociologie, la psychologie, les domaines qui appartiennent aux sciences humaines. C'était un petit clin d'œil à l'œuvre de Ken Wilber, une brève histoire de tout. Nous allons voir maintenant apparaître le cadre de cette diapositive, de cette synthèse. Vous voyez donc des colonnes, colonnes qui vont accueillir les différentes dimensions de la réalité, telles que je les envisage, et en ligne, il va y avoir trois lignes, correspondant à ce que je nommais les moteurs du fonctionnement humain, donc la pulsion, la pensée et la conscience. Donc, trois étapes également dans le développement des individus et des sociétés. Alors, quelles sont les dimensions de la réalité que j'envisage ? Eh bien, la première est évidente, il s'agit de la matière, donc tout ce qui tient au concret. Ensuite, on passe dans quelque chose de plus abstrait, c'est-à-dire de notre vision, donc les rêves, les fantasmes, l'imaginaire, que je nomme l'imaginal pour englober tout ça. La dimension suivante est la dimension de l'énergie, donc la dimension énergétique, tout ce qui est de l'ordre des forces motrices, qui mobilisent l'être humain dans ses actions. Ensuite, nous avons donc le côté psychique, avec ces deux sous-aspects, l'affect et l'intellect, donc ce qui est de l'ordre de l'intellectif et ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, pour enfin arriver à la dimension spirituelle dans laquelle j'englobe tout ce qui est de l'ordre de l'inspiration. Et vous trouvez plus bas, au niveau de la barrière, la fameuse frontière que j'ai envisagée dans d'autres vidéos, donc la frontière qui nous sépare, selon moi, de l'ère à venir, l'ère en gestation, il s'agit de la conscience, donc fonction psychique, qui a pour objet de nous permettre d'observer, en nous-mêmes et à l'extérieur, comment l'ensemble de ces dimensions de la réalité fonctionnent, comment elles interagissent en équilibre ou en déséquilibre. J'ai tendance à préférer l'usage de mots grecs, car vous allez voir qu'il y a une petite difficulté dans la langue française entre la dimension psychologique et la dimension spirituelle. Je vais y venir quand j'aborderai ces mots-là. Pour ce qui concerne la matière, il y a la dimension illique et la dimension somatique. Ilos, c'est la matière qui est à l'extérieur de nous, la matière qui nous environne. Soma, c'est tout ce qui concerne notre corps, donc somatisation, concerne notre corps. Donc, dans la matière concrète, je distingue ce qui est de notre propre corporalité et ce qui est extérieur à l'être humain. Orama, c'est la traduction de la vision en grec. Donc, cette dimension-là est assez peu utilisée par les différents psychologues ou ceux qui envisagent ces différentes dimensions. Ceux qui connaissent l'ésotérisme avec la théorie des sept corps pourront peut-être y trouver une correspondance. Le corps physique, le corps astral, le corps éthérique, etc. En grec, le mot énergie, c'est dynago. Vous connaissez tous la dynamo qui produit de l'électricité. Le psychique, évidemment, la racine du mot psychologie, psychosociologie est connue, c'est psyché. Ça nous permet donc d'englober dans psyché l'intellect et l'émotionnel, et l'affect. Et j'utilise le mot pneuma pour ce qui est du spirituel. Pneuma, c'est référence au souffle, le souffle de l'esprit. Vous connaissez le pneumologue, le médecin, qui traite toutes les affections respiratoires, ce qui est tout, qui ont trait au souffle. Et j'utilise le mot méta, le préfixe méta pour la conscience. Méta qui signifie donc une métaposition, je suis au-dessus des choses, je prends du recul, je prends de la distance, qui est justement la fonction de la conscience, de pouvoir prendre du recul sur l'ensemble des dimensions de la réalité que j'ai évoquée précédemment, et de voir comment elles interagissent pour pouvoir, bien sûr, les faire fonctionner en meilleur équilibre. Alors, pourquoi le grec ? Eh bien, tout simplement parce qu'entre psyché et pneuma, en français, nous avons un sérieux problème. En effet, les mots âme et esprit correspondraient à la traduction. Donc, le psychique aurait trait à l'âme, et le spirituel à l'esprit. Sauf que les religions se sont emparées du mot âme, et en ont fait quelque chose qui était censé nous rapprocher du spirituel, et les sciences ont utilisé l'esprit ou le vocabulaire courant. Quelqu'un qui a de l'esprit ou qui fait de l'esprit, on est plutôt de l'ordre de l'intellect. Donc, on a fini par confondre l'âme et l'esprit, ou ne plus trop savoir de quoi on parlait. Et ce qui nous a amené, d'ailleurs, à une anthropologie binaire. L'homme est composé du corps et d'une âme, c'est l'anglage de l'église chrétienne, sauf qu'on a, du coup, fait un amalgame entre la dimension psychologique, l'âme, et la dimension spirituelle. D'où la difficulté à s'y retrouver entre ces deux mots-là. En utilisant les deux racines grecques, on a plus de facilité à rester, à comprendre l'intérêt d'une anthropologie ternaire, à trois niveaux, où l'être humain est composé d'un corps, d'une âme, et d'un esprit. Et on fait bien la distinction entre l'âme et l'esprit. L'âme étant limitée aux aspects psychologiques, et l'esprit étant la porte d'accès à la dimension d'un au-delà de nous, qui nous dépasse la dimension spirituelle. D'où, d'ailleurs, le choix du mot « inspiration », qui est quelque chose qui est lié au souffle, justement. Alors, voyons maintenant une autre petite subtilité. Voyez les couleurs de ces mots en grec. Il y a le beige, le marron clair et le vert. Ce qui me permet de faire une distinction entre les dimensions, on pourrait dire, objectives, on préfère dire observables, concrètes, mesurables. La dimension de l'énergie, par exemple, elle est mesurable, elle n'est pas forcément observable, mais les effets sont observables. Quant à la matière, bien entendu, elle est quantifiable, observable, mesurable. Par contre, en vert, c'est tout ce qui est de l'ordre du subjectif, que ce soit la vision, la psychologie ou la spiritualité. Et nous allons voir que cette distinction est fondamentale, car c'est elle qui explique pas mal de difficultés qu'ont nos scientifiques, nos administratifs et nos gouvernants à prendre en compte les dimensions subjectives. La recherche de maîtrise s'effectue essentiellement sur la base des dimensions observables, concrètes, objectives. Et donc, il y a un piège, car tout un pan de la réalité n'est pas pris en compte. Et ce qui explique qu'on écoute des scientifiques qui sont plutôt du côté de la matérialité, mais on écoute peu ceux qui sont du côté de la subjectivité, les sciences humaines. Tout le débat est de savoir si les sciences humaines sont scientifiques ou si elles sont de l'ordre de la connaissance, c'est un autre débat. Alors, voyons apparaître maintenant les différentes couleurs qui correspondent à la spirale dynamique que j'ai évoquée dans des précédentes vidéos. Donc, le lien, il est évident. Le beige correspond à tout ce qui est la matière, puisqu'il s'agit des instincts, des instincts de survie. Le violet, c'est la création du mythe, à partir du fantasme, à partir des rêves. De façon logique, il appartient à la dimension de l'imaginale, de la vision. Le rouge, dimension de la conquête, de la volonté d'expansion, de puissance. Évidemment, il est mobilisé par l'énergie des individus, par leur désir également. Et vous voyez, j'ai mis deux couleurs pour ce qui est entre le psychique et le spirituel. Donc, le violet, tout ce qui est de l'ordre de l'imaginale, de la vision, qui va peu à peu contribuer à nourrir la naissance de la couleur bleue, qui sera celle de la morale, de la règle, du cadre. Donc là, on est quelque chose qui appartient malgré tout à la dimension spirituelle, mais pas encore conscientisée. Donc, on est toujours dans le côté fantasmatique, imaginal, mythologique. Et c'est ça qui va, petit à petit, inspirer l'ordre moral, la pensée cadrante, qui apparaît ensuite à la ligne suivante. Alors, cette première ligne-là, elle est évidemment pulsionnelle, elle est spontanée et elle est égocentrique. Vous allez me dire, mais pourquoi le violet est égocentrique ? En fait, le fantasme, le rêve, l'illusion, l'image, elle vient de moi, elle émane de moi-même, en ce sens. Je la considère comme égocentrique. Elle peut être évidemment avec un intérêt collectif, partager un mythe commun, donner une histoire commune à un peuple. Ça reste malgré tout quelque chose qui est potentiellement collectif, mais globalement, ces pulsions-là, elles ont une naissance qui est parfaitement individuelle. D'où le mot individuel, en dessous de spontanée et égocentrique. Vous avez vu apparaître en clignotant cette petite barre, je la remets là, « Les forces du vivant dictent leurs lois et la réalité commande ». Je veux dire par là qu'à cet endroit, la pensée n'est pas encore suffisamment présente pour commander l'être humain. Ce sont ces pulsions qui commandent, ce sont les pulsions de la nature, donc ce sont les lois de la nature, les lois naturelles qui commandent les comportements humains, qu'elles soient de l'ordre matériel, objectif ou subjectif. Néanmoins, c'est cette réalité-là qui commande. On arrive à la deuxième ligne, donc aux couleurs bleu, orange et verte de la spirale dynamique, couleurs qui correspondent à un besoin de cadrer, de maîtriser, de comprendre, en tout cas pour le bleu d'abord, le orange, et ensuite, avec cette compréhension, aboutir à l'autonomie. Donc là, on est dans l'expression, l'autonomie, qui correspond plutôt à la couleur verte de la spirale dynamique. Donc, le maître mot que j'ai mis, il s'agit de la maîtrise, donc donner un cadre, une limite, et des formes de contrôle pour le bleu. Donc ceci s'applique d'abord à la matière, d'où le fait que le bleu apparaisse dans la colonne de la matière, et également pour le orange, le contrôle de tout ce qui est l'ordre de l'énergie. Vous vous souvenez-nous, la révolution thermodynamique, qu'on verra un peu après, la maîtrise de l'énergie, la croissance économique, donc la maîtrise de la croissance économique, la maîtrise scientifique des choses, et l'accès à l'autonomie, donc plutôt le vert. Cette ligne-là, intègre la nécessité de fonctionner ensemble. Donc il y a quelque chose d'une vision qui est déjà plus tournée vers le social, vers la société, d'où la raison de ce mot social, en bas du cadre des mots clés de cette ligne de la pensée. Alors, vous avez vu également apparaître en clignotant la petite barre qui est un résumé du fonctionnement, et qui est en fait une inversion de l'époque précédente. Cette fois-ci, c'est la pensée qui est avant le réel, et ce sont donc mes principes qui commandent. À cet endroit-là, l'être humain considère que les principes moraux, ou les principes scientifiques, doivent présider à la réalité. C'est-à-dire que j'ai cette impression, cette certitude, que mon intellect, ma compréhension, mon cadre moral, qui me donnent effectivement une possibilité de maîtriser le réel, de comprendre le réel, mais je tombe dans le piège de considérer que du coup, c'est moi, être humain, qui vais devenir le maître du réel. C'est un piège dans lequel, évidemment, beaucoup d'individus qui cherchent cette maîtrise-là vont tomber, et ça va se transformer en idéalisme, l'idée, la pensée devient idéale, et souvent, cet idéal est évidemment la volonté de maîtriser, que ce soit la matière, que ce soit les humains. Et là, le problème se pose. C'est que, autant ce qui est de l'ordre de l'observable, de l'objectivable, est contrôlable, est maîtrisable, certes avec certains efforts et avec des règles morales ou des règles techniques, autant ce qui est subjectif n'est absolument pas maîtrisable. Et c'est là une véritable problématique à laquelle sont confrontés tous ceux qui ont à gouverner un peuple. Évidemment, le piège qui est tendu, c'est de vouloir amener le peuple, la population, à rentrer dans les règles objectives, à maîtriser, donc, la réalité, y compris la réalité subjective. À la fin de la ligne, vous voyez que je mêle le vert et le jaune. C'est-à-dire, comme dans l'étape précédente, eh bien, il y a le passage de la dernière vague de développement, donc la vague verte, en l'occurrence, vers l'étape suivante. Donc, le vert doit donner naissance au jaune, c'est-à-dire la vision plus globale, plus holistique. et ce n'est pas un hasard que ça se trouve dans cette frontière entre la dimension du psychique et du spirituel, dire qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose de l'au-delà de nous, du spirituel, qui va inspirer les individus appartenant à cette vague de développement-là pour les amener à dire, oui, mais il y a autre chose, on peut passer à un autre niveau. Et c'est là, donc, je vous en dis que ceux qui sont dans la vague de développement verte ont cet appel ont cette responsabilité de passer à l'étape suivante. Sauf que, évidemment, nous avons vu les difficultés que ça posait et les possibilités régressives. Vous allez voir apparaître maintenant les différents paradigmes qui ont correspondu à ces époques. Donc, paradigmes que nous avons vus dans une vidéo consacrée aux révolutions technologiques. Et j'en ajoute un puisqu'il s'agissait plutôt d'une évolution culturelle. Et vous les voyez, donc, le paradigme mécanique, le paradigme romantique, thermodynamique et le communicationnel. Le paradigme mécanique, donc, qui correspond pour moi à l'arrivée de l'industrialisation, donc le passage de l'artisanat à l'industriel, grâce, notamment, à la découverte de la machine à vapeur et à son développement. Et donc, là, on a également l'apparition d'une société qui va être plus soumise aux protocoles, aux procédures, aux règles, de même qu'il a fallu utiliser des protocoles, des procédures, des règles, de l'organisation pour pouvoir maîtriser la production grâce à ce nouvel outil de production. On est passé ensuite au paradigme thermodynamique en matière de révolution technologique. Donc, thermodynamique, c'est l'apparition du moteur à explosion. Donc, là, on a complètement changé d'énergie et on est passé dans le monde de la vitesse, dans le monde de la croissance avec d'autres façons d'envisager la société et d'envisager la maîtrise. On passe à quelque chose d'une régulation, d'une modulation alors qu'on était auparavant dans quelque chose de l'ordre du contrôle. Entre les deux, vous voyez le paradigme romantique. Donc, là, on est plus dans une évolution culturelle puisque le romantisme a concerné les arts. Donc, la littérature, la musique, la peinture. Et il y a eu, donc, au cours du 19e siècle, de fameuses batailles mémorables en matière de culture. Par exemple, la fameuse bataille d'Ernani concernant une pièce de Victor Hugo. Donc, ce romantisme a imprégné tout le 19e siècle et a également imprégné le 20e et l'apparition de nouvelles façons de concevoir la société. Raison pour laquelle vous voyez que dans cette colonne-là, colonne de la vision, le cercle est à la fois bleu et vert. Il y a deux façons de voir le monde. Il y a la façon de voir à travers une utopie morale. On n'est plus dans les utopies du 19e siècle. Un monde qui va fonctionner bien huilé, bien mécanique. c'est un peu les utopies bolcheviques, utopies communistes d'une certaine façon, où la règle va permettre que le fonctionnement collectif soit un fonctionnement heureux, le fameux grand soir. Et du côté vert, on est plutôt dans quelque chose d'une société libre. Donc, il est interdit d'interdire, liberté sexuelle, liberté d'expression. Donc, c'est une autre forme d'utopie, plutôt pilotée par la pensée sensible que par la pensée cadrante. Mais néanmoins, ces deux-là ont pour point commun d'avoir un principe, ce principe qui me commande, et ce principe, il est lié à la vision que j'ai du monde, qui est une vision utopique. Évidemment, toutes les utopies se sont généralement terminées de la même façon, dans le même piège. Il y a une régression au mode précédent, c'est-à-dire qu'on revient soit d'orange à bleu, soit de vert à bleu, voire même à rouge, évidemment. Alors, le paradigme thermodynamique, j'en ai parlé il y a quelques secondes, et on est passé avec l'apparition des techniques de communication, donc, le téléphone d'abord, puis la radio et la télévision. Donc, c'est le monde des ondes, passage de la communication, de l'information grâce aux ondes, et donc, ce nouveau paradigme qui commençait à se mettre en place à partir des années 20, des années 30 du XXe siècle, est celui qui a permis un échange de la connaissance, un partage de l'ordre de l'intellect, mais également la perspective d'une montée en puissance des émotions au sein de la société, à travers le développement de tout ce qui est de l'ordre de la créativité, la chanson, le cinéma et j'en passe. La barrière de la conscience que nous avons à franchir, donc, nous amène aux couleurs jaunes, turquoises et potentiellement corail. Je n'ai pas parlé dans des vidéos précédentes, mais le corail symboliserait l'unification des vagues de développement jaune et turquoise. Jaune qui est plus holistique, qui reste malgré tout une forme de compréhension, quelque chose de l'ordre du yang, turquoise qui est plus réceptif, donc on reste dans le domaine du yin, et le corail symboliserait l'harmonisation, l'équilibre, l'unification de ces deux aspects-là des choses. Alors, la conscience, évidemment, a une capacité à avoir le tout, donc il est holistique, et donc on est dans une rencontre entre l'individuel et le social. La conscience me permet d'avoir une vision intégrale, une vision du tout à l'intérieur de moi-même et par rapport au fonctionnement du monde. La difficulté, évidemment, étant de trouver, d'inventer un équilibre entre toutes ces dimensions, aussi bien à l'intérieur de moi-même que dans la société à laquelle j'appartiens, le monde auquel j'appartiens. Vous voyez la barre horizontale qui marque cette étape-là. Eh bien, le second palier, c'est parce que cela correspond au deuxième palier de la spirale dynamique, et ce palier-là est caractérisé par le fait que, cette fois-ci, la réalité reprend son pouvoir. c'est-à-dire que l'humain a bien compris que la nature, les lois de l'univers étaient plus fortes que lui. Donc, le réel commande. Sauf que, puisqu'il y a conscience, la conscience ordonne. Le réel commande et la conscience ordonne. Il y a un petit jeu de mots. Évidemment, il ne s'agit pas que la conscience donne des ordres, même si c'est elle qui nous commande, évidemment. La conscience met en ordre. Elle permet de structurer le réel, d'équilibrer les différentes dimensions. Sans conscience, évidemment, ces dimensions-là prennent chacune leur pouvoir, leur expansion. Chacune de ces dimensions est une force qui en elle-même a sa propre envie de se développer, comme toutes les forces du vivant. Et s'il n'y en a pas, si nous n'avons pas la capacité à être conscients des différentes dimensions et de leur interaction au sein de nous-mêmes et au sein des sociétés, il y a évidemment l'impossibilité de pouvoir tenter de les équilibrer, de naviguer à travers les situations que le monde nous propose. Donc, l'enjeu de ce changement d'époque, il est là, c'est passerons-nous du paradigme communicationnel au paradigme systémique, donc celui où les êtres humains et les gouvernants seront capables d'envisager l'ensemble des dimensions d'un système, qu'elles soient objectives, objectivables, observables, ou qu'elles soient subjectives. Là est le grand écueil auquel nous faisons face, c'est que les dimensions subjectives sont insuffisamment comprises, insuffisamment prises en compte, et ce sont elles, évidemment, qui posent des grandes difficultés. et il n'y a pas d'autre solution que d'en prendre conscience, que d'en améliorer la connaissance pour que, enfin, nous puissions franchir cette frontière de la conscience et donc cette position méta, en prise de distance, en recul par rapport à toutes ces réalités, qu'elles soient observables ou subjectives, est une nécessité que je considère comme fondamentale, absolument nécessaire, pour réussir à passer dans cette nouvelle ère que certains appellent « ère du verso » et que je préfère nommer le passage à l'époque où le paradigme systémique prendra la place des paradigmes précédents. C'est ce cheminement auquel nous sommes invités. Pas sûr que nous réussissions à passer cette frontière. Nous avons vu qu'un certain nombre de régressions étaient possibles et ces régressions, elles se passent toujours de la ligne numéro 2 dans laquelle nous nous trouvons actuellement, la confrontation entre les vagues de développement verte, orange et bleue, donc les oranges ayant tendance à régresser vers le bleu, et voire même une régression à la ligne numéro 1. C'est-à-dire qu'il y a également une tentation à régresser soit à un pur matérialisme beige, soit à quelque chose de l'ordre de la force, de la coercition, rouge, soit à passer dans mon propre monde intérieur, dans mes fantasmes, dans ma réalité imaginaire, et se faire fuir un peu la réalité du monde, fuir la complexité du monde pour se réfugier dans l'image qu'on veut en avoir. Et donc, on constate aujourd'hui beaucoup de ces phénomènes régressifs, et donc de orange à bleu, de orange à rouge, de vert à rouge, face à la difficulté que les êtres humains ont d'avoir cette pensée complexe, cette pensée systémique. J'espère, grâce à ces différentes vidéos, que cette cartographie plus globale vous permettra de mieux envisager cette complexité, mieux la comprendre, pour pouvoir mieux avancer avec elle, et dans votre propre complexité, et dans la complexité du monde d'aujourd'hui. C'est l'enjeu de notre période actuelle, et tout le bonheur que je nous souhaite, c'est de réussir à faire ce cheminement-là, en gardant la sérénité, la tranquillité, et la joie d'être ce que nous sommes, dans toute la difficulté que cela comporte.